Bonjour, je vais vous présenter l'explication linéaire d'un poème de Victor Hugo, réponse à un acte d'accusation, poème qui est situé dans le recueil Les Contemplations, livre 1, c'est le septième poème, et ce sont les vers 41 à 80. L'auteur des Contemplations est Victor Hugo, un romancier mais aussi un poète, qui signe en 1856 une somme poétique à teneur autobiographique, qui reprend en deux grands ensembles une partie sa jeunesse, autrefois 1830 à 1843, avant la mort de sa fille Léopoldine, et puis dans une autre partie, aujourd'hui, l'époque plus récente. Le poème que nous allons étudier, ceci dit donc dans le livre 1, il a été écrit en 1834, bien qu'on sache que Victor Hugo a repris ses poèmes, que les dates sont plus indicatives que réelles, et donc il a été écrit après la bataille d'Ernani. Ernani est un drame romantique dans lequel Victor Hugo a pris un certain nombre de libertés par rapport aux règles du classicisme, mais a été longuement, violemment attaqué. Et dans ce texte, qui reprend donc des épisodes de sa jeunesse, Victor revient sur les attaques dont il a été l'objet à propos justement de cette révolution littéraire qui est le romantisme. Voilà, donc c'était aussi la présentation, la situation du poème et du passage. Le fil directeur sera de voir comment Victor Hugo fait un rapprochement entre la révolution, donc quelque chose de politique, la révolution de 1789, et la révolution romantique, comment il s'érige en chef de file révolutionnaire de cette révolution qui est le romantisme. Et nous verrons que dans un premier temps, Victor Hugo reprend une opposition entre des mots qui seraient des mots vulgaires, réservés au langage familier, avec des mots nobles, faisant un parallèle finalement entre le langage et la société. Puis il viendra à son œuvre, à la révolution qu'il a menée, en mettant tous ces mots à égalité, de même que la déclaration des droits de l'homme déclare les hommes libres et égaux. Je vais donc lire le début du texte. Les mots, bien ou mal nés, vivaient par caissons castes, les uns nobles, en tant les phèdres, les jocastes, les mérobes, ayant le décorum pour loi, et montant à Versailles aux carrosses du roi. Les autres, tas de gueux, drôles, patibulaires, habitant les patois, quelques-uns aux galères dans l'argot, dévoués à tous les gens rebats, déchirés en haillons dans les halles, sans bas, sans perruques, créés pour la prose et la farce, populaces du style, au fond de l'ombre éparses, vilains rustres croquants que vos gelasses leur chef dans le bagne lexique avait marqué d'une F. N'exprimant que la vie abjecte et familière, ville dégradée, flétrie bourgeois, bon pour Molière. Racine regardait ses marauds de travers. Si Corneille en trouvait un blotti dans son verre, il le gardait, trop grand pour dire qu'il s'en aille. Et Voltaire criait, Corneille sans canaille. Le bonhomme Corneille, humble, se tenait quoi ? Alors, brigand, je vins. Je m'écriai, pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière ? Et sur l'académie, aïeul et douairière, cachant sous ses jupons les tropes effarées, et sur les bataillons d'Alexandre un carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un monnaie rouge au vieux dictionnaire. Plus de mots sénateur, plus de mots roturier. Je fis une tempête au fond de l'encrier. Et je mêlais, parmi les ombres débordées, au peuple noir des mots, les seins blancs des idées. Donc, dans un premier mouvement, Victor Hugo commence par faire une description de ces mots qui sont séparés, comme les hommes, les humains, sont séparés en castes. Et on a toute une série d'oppositions qui les caractérisent. Les mots bien ou mal nés vivaient parqués en castes. Et on va donc avoir ces différentes castes. Les uns, avec le mouvement, le balancement, les uns, puis plus loin, les autres. « Noble » entend les phèdres, les jocastes, les méropes, ayant le décorum pour loi et montant à Versailles au carrosse du roi. Ici, on a évidemment les mots « noble », c'est-à-dire ceux qui sont réservés au genre noble que sont la tragédie, puisque les phèdres, les jocasses, les méropes sont des héroïnes d'auteurs de tragédies, comme Racine et Voltaire. Évidemment, le décorum fait référence à l'étiquette, à une convenance très chère au classique. Et Versailles, les carrosses, le roi, tout cela renvoie, c'est un champ lexical qui renvoie à la noblesse. Ces mots « noble » s'opposent, donc on a le balancement les uns et les autres. « Les autres, tas de gueux, drôles, patibulaires, habitant les patois, quelques-uns aux galères, dans l'argot, dévoués à tous les gens rebats. » La place qu'occupent les mots qui sont bas est bien plus importante que celle donnée aux mots « noble ». Donc, on a tout le champ lexical, « gueux », « patibulaire », « galère », « aillon », « sans bas », « sans perruque », Tout cela s'oppose dans la description aux mots « noble » et ces mots sont réservés à des genres « bas », c'est-à-dire la prose et la farce qui sont nommés. « Populas » du style « au fond de l'ombre éparce », on poursuit la métaphore puisque finalement les mots sont comparés au peuple et laissés de côté comme l'est le peuple. On poursuit l'énumération avec « vilain », « russe », « recroquant » que Vosgelas, leur chef dans le bagne lexique, avait marqué dans « F ». « F » comme « familier », « Vosgelas » est un grammairien. Et donc, ces mots, pour les classiques, « vil » ne doivent pas être utilisés, doivent être relégués au bagne. Donc, on a une métaphore, là encore. Le « F » veut se faire penser aussi à la flétrissure qui est la marque qu'on a posée sur le bras des galériens. « N'exprimant que la vie abjecte et familière, vil dégradée, flétrie, bourgeois, bombe pour Molière. » Donc, là encore, la comédie est un genre considéré comme bas qui va s'intéresser à des classes sociales plus basses comme les bourgeois, les paysans. On a tout un vocabulaire péjoratif avec « vil », « dégradée », « flétrie ». Et Molière s'oppose à Racine, le tragédien par excellence, qui, comment dire, qui, évidemment, n'utilise pas ces mots familiers. Si Corneille en trouvait un blotti dans son verre, donc Corneille, Voltaire sont encore des tragédiens, mais Corneille est plus du côté de Hugo, puisque lui, il ose mélanger les genres et utiliser certains mots. Il ne les renie pas, il était trop grand pour dire qu'il s'en aille. « Alors, brigand, je vins, je m'écriais. Pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière ? » Arrivée de Victor Hugo, qui se présente comme un brigand du côté du peuple, mais aussi un révolutionnaire. « Je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire », et qui vont donc remettre en cause la séparation entre les mots humbles et les mots nobles, ceux réservés à la comédie et puis à la farce et ceux réservés à la tragédie. Et on l'a vu notamment dans le drame, qui est un mélange des genres. Voilà, donc opposition, ceci, cela, devant, derrière, qui rappelle l'opposition sociale. L'académie est le lieu de la... Comment dire ? Le gardien des règles classiques. Elle est comparée, on a encore une métaphore, à une aïeule et une douairière, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de ses rentes, comme si l'académie vivait sur les textes des anciens, cachant sous ses jupons les tropes effarées. Les tropes, ce sont des figures de style. Et sur les bataillons d'Alexandrin carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Donc ces Alexandrins carré sont une allusion à Boileau, à l'art poétique, qui prône justement des Alexandrins construits en deux hémistiches, 6-6. Et Victor Hugo, au contraire, veut... Comment dire ? Enfin, déstructure l'Alexandrin en refusant la séparation en deux hémistiches, en séparant par exemple 4-4-4, ou bien en utilisant beaucoup les enjambements ou les rejets. Pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière ? On a un contre-rejet qui montre bien cette déstructuration de l'Alexandrin. Et donc on voit bien ici que Victor Hugo veut transposer en poésie, en littérature, l'équivalent de la Révolution française. Je fis souffler un vent révolutionnaire avec la diérèse révolutionnaire qui rime avec dictionnaire et le bonnet rouge, c'est le bonnet phrygien des révolutionnaires, justement. Et je vais m'arrêter là parce que vous voyez qu'on est déjà à 11 minutes 20. En conclusion, dans ce poème, Victor Hugo entend défendre son œuvre, son œuvre de révolutionnaire qui s'oppose aux règles du classicisme et qui entend réhabiliter notamment le vocabulaire, le vocabulaire familier, de même que son itinéraire politique l'a amené à défendre le peuple. De même, Victor Hugo défend le choix du vocabulaire bas, familier, qui est le seul à pouvoir permettre une véritable liberté littéraire. Sous-titrage ST' 501